Coucou tout le monde, vu que dans pas très longtemps c'est la sortie des étoiles, je l'ai en profité pour faire le dixième jour du conte du Homer. Donc Tiferet Shebe Gevoura, l'harmonie au sein de la retenue. La Tiferet signifie l'équilibre parfait et la Gevoura la force. La Tiferet Shebe Gevoura c'est être parfaitement équilibré. Le Ciel, Shamaïm, est une combinaison de feu et d'eau, Esh, Ve, Maïm. Grâce à un juste équilibre, ce qui paraît être une contradiction, s'avère être à l'origine d'une harmonie parfaite. Je voulais aussi ajouter un enseignement de Ramban, d'Armanid, sur Shamaïm, où en fait, selon lui, ça signifie, Yesh, Maïm, il y a de l'eau. Parce qu'on parle beaucoup des eaux supérieures, des eaux inférieures. Il y a des découvertes dans lesquelles on nous dit qu'une grande partie des pluies que nous recevons, c'est une eau, entre guillemets, extraterrestre. C'est-à-dire que ce sont des comètes congelées qui s'écrasent en contact avec notre atmosphère et ça devient de l'eau. Et aussi, il y a beaucoup de recherches sur pourquoi le ciel est bleu, pourquoi l'eau est bleue, pourquoi lorsque nous allons dans l'espace, tout est noir, et puis finalement on regarde la Terre et la planète est bleue. Lorsqu'on prend l'eau, l'eau est transparente. Donc vraiment, il y a beaucoup de secrets liés à l'eau. Alors, point d'action. Benadam Lamakom. Lorsque vous avez le sentiment qu'il y a une incohérence dans la manière dont Dieu a organisé votre vie, essayez de découvrir la logique profonde qui sous-tend ces décisions. Dites le schéma. Le premier verset associe deux noms de Dieu, l'un représentant le Chesed et l'autre la Gévorah. Nous déclarons en fait que ces deux noms n'en forment qu'un. D'ailleurs, il y en a qui disent que derrière, donc, Echad, déjà il faut dire longtemps le D, insister sur le D, parce que D c'est Dalet, donc c'est accepter la providence d'Hachem dans les quatre directions du monde, ce sont les quatre sentences du Bedin qu'on prend sur nous. Et quoi d'autre ? Ah si, on dit aussi que le Echad, en fait, c'est le fruit entre le Chesed et la Gévorah. Chesed, on dit que c'est le Da'at. Voilà, comme toujours, il y a plusieurs explications. Alors, Benadam Leravero, avec les autres, même si vous êtes absolument sûr d'avoir raison sur un point, modérez votre réaction. Dans les Pirkei Avot, Rabbi Yoshua Ben Perachia préconise, juge toute personne favorablement. Aujourd'hui, assurez-vous non seulement d'accorder aux autres le bénéfice du doute, mais essayez également de trouver une justification à leurs actes, même lorsqu'ils semblent avoir définitivement tort. Efforcez-vous de comprendre leur point de vue. Ne juge pas ton prochain tant que tu ne t'es pas retrouvé à sa place. En plus, vous savez, il y a un très beau cours pour les anglophones de Rabbi Yom Tov, de El Shatora. Il a une cour à 15h française. Donc, vous allez sur sa page, Rabbi Yom Tov, et à 15h tous les jours, il a cours, Practical Spirituality. Et en fait, il dit que se mettre à la place de l'autre, ça ne signifie pas être avec ses expériences, enfin nos propres expériences, notre vécu, et se mettre dans la situation de cette personne, mais comprendre, en fait, acceptance, accepter l'autre, ça signifie comprendre que si nous avions eu les mêmes épreuves, le même background, donc nous ayons vécu la même vie que cette personne, nous serions exactement à sa place, et nous serions cette personne. Après, ça ne signifie pas qu'on doit forcément partager ou vouloir cette personne dans notre vie, mais voilà, c'est ça la clé de lecture. Ce n'est pas juste être nous-mêmes et puis on porte les chaussures de l'autre. Donc, avec soi-même, Benadam le Hatsmo, trouvez deux choses dans votre vie qui s'opposent et faites en sorte qu'elles trouvent leur harmonie. Cela peut parfois prendre 20 ans pour exprimer ce que l'on a sur le cœur. Bon, euh... Je ne vous le souhaite pas, hein. Efforcez-vous dès aujourd'hui de comprendre certains des éléments conflictuels de votre vie. Bon, voilà, j'ai bien fait de le prendre un peu à l'avance parce que là, c'est... C'est des points d'action qui... Qui demandent du temps et des efforts. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.